bonjour les yoginis et les yogis c'est valentine je vous fais cette vidéo à chaud je suis dans un état je viens de vivre une expérience extraordinaire magnifique merveilleuse j'imagine que certaines et certains d'entre vous ont déjà vécu ça mais moi c'est la première fois que je fais ce genre d'expérience et donc je fais cette vidéo à chaud parce que je suis dans une gratitude absolue j'ai plusieurs personnes à remercier beaucoup de personnes à remercier je suis complètement de nouveau émerveillée de la vie par rapport à ce chemin que j'ai parcouru depuis trois semaines vous l'avez certainement suivi depuis que j'ai posté la vidéo dans laquelle j'étais au bout de ma vie et alors je commence par faire les remerciements et après je vous expliquerai les détails pour ceux qui veulent savoir les détails des synchronicités qui se sont passés donc déjà un énorme merci à bruno qui nous a offert cette séance de breastwork donc j'ai fait une séance de breastwork avec lui je sais pas si vous en avez déjà fait c'est le mari de sophie chag un énorme merci à sophie chag et à toute son équipe je suis rentré dans leur croisière gratuite depuis une semaine c'est une croisière gratuite un programme qui dure dix jours évidemment c'est pour présenter leur programme payant par la suite mais j'ai tellement évolué et appris en une semaine et je suis rentré dans cette croisière depuis que j'ai décidé d'être digne et j'avais depuis que j'ai décidé d'être digne et de mériter ma vie est pleine d'abondance je suis dans l'abondance d'amour de joie j'ai des amis merveilleux une famille merveilleuse un amoureux merveilleux j'ai une super maison je fais du sport enfin bref j'ai voilà mais c'est vrai que comme vous l'avez dit me manquer l'abondance financière et comme par hasard je suis tombé sur une vidéo de sophie chag qui m'a un petit peu heurté au parce que pour moi ça me paraissait très un peu américanisé très pas porté sur l'argent mais grâce au travail que j'ai fait depuis cinq mois avec ma coach claire georgelin je sais pas si on dit georgelin ou gorgelin je vous mettrai son nom en dessous qui est absolument merveilleuse j'ai fait un travail de dingue avec elle je ferai une vidéo avec toutes les étapes de mon avancée avec ma coach claire grâce au travail que j'ai fait avec claire depuis cinq mois que j'ai aussi rencontré grâce à une synchronicité enfin c'est merveilleux et bien avec claire la dernière séance on avait réussi à débloquer mon rapport à l'argent mon sentiment de dignité d'indignité et d'illégitimité voilà je rentre pas trop dans les détails j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo là je veux rester sur l'expérience du breastwork mais du coup quand même je veux rendre à césar ce qui est à césar et donc grâce à claire on a on a on a switché ça grâce à la vidéo que j'ai fait où j'étais au bout de ma vie que j'ai décidé de switcher j'ai eu des retours de gens et tout le processus interne ça m'a permis de laisser la vidéo on me disait mais alors qu'est ce qui se passe moi je voulais faire une vidéo humoristique et en fait tout le monde a cru que je pleurais alors qu'en fait j'étais hyper contente justement de voir que j'étais au bout de ma vie mais que je pouvais me rééquilibrer grâce à la pratique du yoga à la connexion voilà bref mais du coup ça m'a fait faire un petit cheminement et grâce à ce cheminement je suis tombée sur la vidéo de sophie chag j'ai été un petit peu heurtée par cette histoire de rapport à l'argent comme j'avais débloqué ça j'ai pas dit ah non ça c'est pas pour moi ça m'intéresse pas c'est des gens qui ont pas les mêmes valeurs que moi je suis quand même resté sur la vidéo je me suis quand même intéressé j'ai approfondi le sujet et j'ai embarqué et du coup je me suis aperçu qu'en fait c'était un effet miroir de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi que ce qui me gênait chez cette femme qui parle comme ça complètement de manière libérée d'argent d'abondance financière en fait je me rendais je me suis rendu compte que c'était mon petit personnage égotisé qui parlait et que c'était pas mon maître donc j'ai creusé et en creusant j'ai vu qu'il y avait du boulot alors voilà je me suis inscrite à la croisière pour voir et là je viens de vivre cette expérience de breastwork donc je vous explique l'expérience ah oui et donc remerciement également non non je vais remercier après ok non non je remercie maintenant je remercie maintenant parce que suite à plusieurs jours passés dans cette croisière gratuite avec sophie et toute son équipe il y avait des lives quasiment tous les jours j'ai noté plein de choses sur mon carnet j'ai rappelé plein de trucs j'ai tout de suite appliqué des choses dans ma vie en plus j'ai eu la chance que pendant ces jours là j'avais pas de contrat en tant que comédienne j'avais pas vraiment de donc je pouvais être tranquille chez moi donc je l'ai fait et pourquoi je dis ça ah oui du coup parallèlement à ça j'avais du coup décidé d'utiliser mes ressources pour recréer de l'abondance financière tout en continuant mes activités artistiques donc c'est là que j'ai eu l'idée intuitive de mettre en place l'astro yoga connecté avec ma maman et donc le temps que tout ça ça se met en place je vais dans la croisière avec sophie chag et il y a de plus en plus de personnes qui sont se sont inscrites au yoga connecté on n'est pas on n'est pas super nombreux mais pour l'instant et mais juste le le jour où en fait il y avait une deadline si on s'inscrivait au programme payant au programme quintessence de sophie chag dans lequel se trouve son mari bruno qui fait le press work et bien avant cette date là on avait des cadeaux en plus quoi il y avait des programmes en plus et donc j'ai été poussé pour m'inscrire mais évidemment il y a mon mental qui est venu parce que valentine tu es déjà à 700 euros de découvert tu vas pas encore payer un programme je crois que ça coûte 2900 euros voilà bon et puis j'ai dit bon ça c'est encore des pensées imitantes je suis quand même allée voir et là j'ai vu qu'en fait on pouvait payer en plusieurs fois en 12 fois vous pouvez aller voir c'est sur son site internet et là je me suis rendu compte que le montant de la mensualité c'est le montant qui est arrivé sur le site et l'eau à saut pour vendre l'astro yoga connecté pour le mois de septembre voilà donc je me suis dit l'argent qui est rentré grâce au yoga connecté va permettre de payer ce programme qui va me permettre de passer à un stade plus loin dans mon évolution parce que jusqu'à présent j'ai fait enfin voilà bref je fais pas d'agression et donc gratitude gratitude à toutes les yoginis parce que pour l'instant il n'y a que des femmes gratitude à toutes les yoginis connectés qui me permettent justement d'aller dans ce programme voilà et gratitude envers mon amie marlène olivier qui est en train de se spécialiser dans un domaine particulier de par rapport au développement de l'être gratitude à elle parce que c'est elle qui a été la dernière personne pour atteindre ce montant voilà donc gratitude également à mon amie gil gil huron qui hier m'a fait un tirage de cartes et un soin qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire enfin voilà gratitude je pourrais aller plus loin gratitude envers mes amis ma famille gratitude envers ma cousine clémentine qui m'a tellement aidé ces années temps ma soeur ma maman gratitude mes amis qui me soutiennent le quotidien mon amie suzel mon amie vanissar bref voilà pour la liste est très longue je peux pas tout faire mais voilà vraiment merci merci bruno là qui a fait le breastwork mais tout simplement je connais pas ton nom de famille mais je vais le chercher le mari de sophie chag et le fait que ce soit tout de suite en fait dès le début ça m'a mis vraiment en confiance le fait que ce soit un homme avec une voix douce posée tous les stages que j'ai fait toujours avec des femmes j'écoute parfois des audios avec des hommes mais généralement ceux qui sont vraiment dans la matière à nous accompagner au quotidien là où j'en suis à mon niveau voilà c'est beaucoup des femmes évidemment il ya joe dispensa il ya franck l'obé voilà tout ça c'est vraiment des gens très inspirants d'ipaq chopra ou une d'ailleurs voilà mais vraiment dans la matière on va dire les petites gens qui sont là autour de nous c'est souvent des femmes et là c'était génial de se faire accompagner par un homme et à la fin bruno il un petit peu chanté sur la musique et tout ça m'a fait vraiment quelque chose et vraiment je pense que là il a contribué à à commencer ma réconciliation avec le masculin sacré donc merci bruno cette expérience est incroyable je vous explique j'ai je me suis retrouvé dans un état de béatitude donc en fait je me suis vu comme ça comme les comme les les saints les saintes j'étais comme ça j'étais dans un état de béatitude on est allé retrouver notre enfant intérieur je sais pas si vous voulez que je vous explique ce que c'est c'est la première séance que j'ai fait voilà en fait on a respiré bruno il met des musiques on il a mis des musiques différentes donc il y a vraiment des rythmes des paliers et et voilà j'ai suivi tous les paliers à un moment il a fallu respirer de telle manière bon rétention d'air vide rétention d'air plein à un moment crier et il dit tellement bien on est allé à la rencontre de notre enfant intérieur voilà c'est tous des exercices que j'ai déjà fait moi toute seule dans le cadre du yoga etc mais là le le fait d'être guidé et ce qui s'est passé aussi c'est qu'on était en live et apparemment on était plus de 700 connectés et je crois que là il ya eu une énergie de dingue ce qui me conforte également pour l'astro yoga connecté merci mootie merci mootie de participer à cette aventure de yoga connecté avec moi pour l'instant c'est juste le début on est déjà bien nombreuses je suis contente et mais je suis sûre qu'il ya d'autres personnes qui vont nous rejoindre et avec les compétences de l'outil avec mes compétences à moi avec les nouvelles compétences que je vais acquérir avec surtout comme le dit sophie en fait elle dit qu'on a déjà tout à l'intérieur de nous mais qu'on fait juste tout ça pour enlever des choses et d'ailleurs j'en reviens aussi à remercier mon frère charles van de meulebrook alias charlie boy qui a mis au point une méthode hbe et qui comme par hasard dix jours avant alors qu'il habite à tahiti et que je le vois très peu et bien il m'a fait une une séance de soins qui fait avec sa méthode hbe et donc lui en fait mécaniquement il enlève les restrictions et je lui ai dit mais en fait tu fais la même chose qu'un chaman ce qu'un chaman fait au niveau énergétique toi tu le fais au niveau mécanique sur le corps alors parce qu'au départ lui c'est kiné je sais pas si on peut dire ostéopathie mais en tout cas il a créé une méthode hbe allez voir charles van de meulebrook sur facebook si ça vous intéresse aussi et d'ailleurs il a accompagné le champion olympique de surf et je suis persuadée que c'est grâce à sa méthode entre autres que ce garçon a eu sa médaille d'or quoi je sais plus comment il s'appelle je sais plus bref donc voilà si vous avez l'occasion de faire du presswork si vous avez envie d'aller découvrir sophie chac si c'est des énergies qui vibrent pour vous moi je pense que c'est vraiment le programme dont j'avais besoin tout se met en place je suis émerveillée par toutes ces synchronicités par toute cette abondance de joie par toutes ces personnes merveilleuses qui nous entourent qui créent des choses merveilleuses et une dernière chose remerciement également à annie kim l'amoureux annie l'amoureux qui a mis aujourd'hui un post sur facebook en disant que justement elle elle est merveilleuse j'ai déjà fait un stage avec elle en octobre dernier de quatre jours pour libérer la voix en fait elle est thérapeute et elle libère la voix et c'est grâce à elle que j'ai pu cheminer aussi sur mon chemin par rapport à la chanson la musique bref et je me demandais si j'allais partager avec ma communauté sur les réseaux mon cheminement avec sophie chac parce que j'avais encore des pensées limitantes de dire je vais être jugée parce qu'il y avait il y a des gens qui vont trouver que c'est trop basé sur l'argent financier etc et qu'en par hasard je viens de voir ce que annie a partagé aujourd'hui qu'en fait elle était rentrée dans une cohorte avec une coach elle elle est au canada donc c'est plus au canada et sophie chac elle parle aussi de corps parce que moi je vais rentrer dans la quatrième cohorte du programme quintessence n'est ce pas on va commencer le 15 octobre et je me réjouis parce que déjà l'avancée que j'ai faite voilà et donc annie a partagé ça sur les réseaux en disant qu'elle avait beaucoup fonctionné toute seule ces dernières années en autonomie en autodidactie et c'est un petit peu aussi ce que j'ai fait même si on n'est jamais tout seul et je suis allée voir ma chaman flavie il ya voilà il ya ni tous mes profs de yoga nisha zolinger à diamard des gens qui m'inspirent lilou massé voilà vous toutes et toutes ma famille tout le monde quoi mais là voilà j'avais commencé mon coaching avec claire vraiment un accompagnement plus individuel plus poussé autre que des sages ponctuels vraiment quelque chose sur la longueur et ça ça fait partie aussi du fait de d'accepter d'avoir de l'aide d'accepter d'être accompagné et de on n'est pas tout seul et ça sophie chac l'a dit dans un de ses lives elle a dit l'ego le petit personnage en nous il est très fort pour nous faire croire qu'on est tout seul et pour nous faire croire qu'on n'a pas besoin des autres et pour nous faire croire qu'on est mieux tout seul qu'ensemble et je referai une autre vidéo par rapport à l'ego et l'orgueil parce que moi vous savez que un ego surdimensionné à l'intérieur de moi voilà qui m'a joué vraiment beaucoup de mauvais tour et et plus je fais ça plus j'accepte de demander de l'aide voilà parce qu'avant je voulais rien de voir à personne etc bref voilà tout ça c'est des détails je ferai d'autres vidéos sur ça mais là c'était vraiment ah les yoginis les yoginis je vous partage ma joie je me suis retrouvée dans un état de béatitude et je n'étais que amour je me suis retrouvée face à la petite valentine j'avais déjà fait ça mais là la petite valentine elle était là et je l'ai prise comme ça et il nous a fait inspirer la lumière de notre enfant intérieur à l'intérieur de nous c'était c'était magique 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 j'ai ressenti des émotions extraordinaires merci sophie merci bruno merci à toute leur équipe merci aux yoginis connectés qui me permettent de de suivre ce programme c'est même pas le programme payant encore c'est que le programme gratuit donc je me réjouis je vous tiendrai au courant de mes avancées du coup et je vous souhaite de vivre des expériences comme ça aussi extraordinaire je vous ai fait la vidéo à chaud voyez j'étais en jogging chez moi j'ai dû mettre ma petite lumière parce qu'on voit plus rien c'est le noir il est tard voilà merci beaucoup j'espère que j'ai oublié personne je suis dans une gratitude infinie j'étais dans cet amour ah oui c'est ça j'étais dans cet amour et à un moment j'ai vu mes enfants j'étais dans l'amour avec mes enfants j'étais dans l'amour avec le père de mes enfants ils étaient tous les trois dans mes bras c'était beau c'était c'était que de l'amour et ça c'était après j'étais d'abord dans l'amour dans la béatitude infinie et là tout à coup il y avait tous les anges et tous les guides autour de moi il y avait tout j'étais dans l'univers il y avait toutes des mains qui me portaient qui me soutenait tous les guides il y avait ma grand-mère qui était là mon autre grand-mère ma grand-mère nana ma grand-mère mamie ma mon grand-père babo il y avait pas mon autre grand-père tiens voilà peut-être il était là mais j'ai pas vu parce que je pense pas souvent à lui je l'ai pas connu et puis il y avait tous les guides et tous les anges qui étaient avec moi je me suis senti soutenue et là en même temps je riais et en même temps je pleurais c'était extraordinaire je pleurais pas de tristesse je pleurais même pas mais en même temps je pleurais quand même et je riais pas mais je riais quand même j'étais dans l'amour pur et j'étais vraiment si on m'avait vu j'avais une tête de débile parce que j'étais comme ça j'étais là et puis en même temps des fois il y avait des petits cris qui sortaient c'est comme ça ah ah oui ah oui ah oui c'était de la béatitude je vous souhaite à toutes chers yoginis et chers yogi de vivre une expérience pareille je me remercie moi même également d'avoir effectué ce voyage depuis ces deux trois dernières semaines là que j'ai repris mes vidéos avec vous mais aussi ben voilà j'ai pu faire ça parce que j'avais fait le voyage avant les mois d'avant les années d'avant voilà tout est relié mais je me félicite je suis hyper contente et il ya des choses que sophie a dit dans ses lives qui prennent leur sens maintenant que j'intègre maintenant en fait cette femme est extraordinaire cette femme est extraordinaire et j'ai failli ne pas le voir à cause de mon petit ego et ma petite voix et surtout à cause de mes croyances limitantes tout simplement sur mon manque de dignité elle nous a fait faire des exercices et c'est ça qui est rigolo c'est des exercices que vous connaissez certainement qu'on a déjà vu dans dans plein de livres de développement personnel ou de décroissance personnelle parce que c'est vrai que moi je préfère dire décroissance puisqu'on enlève des choses plutôt qu'on en rajoute mais voilà et c'est vraiment cet apprentissage en spirale c'est toutes des choses en fait il n'y a rien vraiment de nouveau parce que même le breastwork en soit j'ai déjà fait des trucs comme ça mais pas mis ensemble voyez donc en fait et du coup l'ego il serait fort pour dire mais non mais ça tu connais val non mais toi c'est bon toi tu es yoga thérapeute ça tu l'as vu à la pharmacie de yoga thérapie tu n'as pas besoin voilà je vous ferai d'autres vidéos parce que c'est exactement ces trucs là qu'il y a dans ma tête mais voilà c'est ça qui est génial et Sophie l'a dit elle a dit on va rien vous apprendre de nouveau c'est toutes des choses que vous connaissez déjà mais en fait on va juste vous rappeler que vous les savez et elle a raison cette femme est extraordinaire cette femme a une puissance extraordinaire et moi je veux être puissante comme ça je veux enfin voilà elle contribue là au monde par par cette croisière offerte là de dix jours tout ce que j'ai déjà appris j'ose carrément imaginer tout ce que je vais apprendre pendant les cinq mois qui vont arriver à partir du 15 octobre je suis émerveillée et je suis confortée dans mon choix d'avoir suivi mon intuition malgré le raisonnement sur le manque d'argent etc je suis je suis émerveillée je vous partage mon énerveillement et je vous laisse parce que ça fait déjà 20 minutes que je répète la même chose mais c'est pas grave parce qu'on a toujours besoin d'une petite dose de motivation alors mojo les yogis mojo et puis la prochaine fois je serai au bout de ma vie je me rappellerai ça ce moment et puis peut-être voilà je ferai une séance de yoga puis peut-être je ferai du breastwork en plus et donc dans le programme quintessence apparemment on aura une séance par mois de breastwork donc une tous les mois sur cinq mois mais moi je enfin il y aura d'autres plein d'autres outils aussi merveilleux les uns que les autres donc je pense que j'aurais pas le temps d'en refaire tout le temps mais pourquoi pas j'ai adoré je vous fais des gros bisous j'aime fort et oui ce lien cette connexion qu'on est quand même relié même derrière nos écrans même sur une chaîne youtube même sur les réseaux sociaux la reliance elle est là et je pense que si on voit si on change notre regard si on switch encore notre regard par rapport aux réseaux sociaux c'est ce que je me disais toutes ces années là par rapport aux sms et tout ça je disais quand on disait oui on est toujours sur le téléphone j'ai dit oui mais regarde tu penses à quelqu'un hop il t'envoie un message en fait cette technologie elle a permis de nous apporter la preuve qu'on était des êtres illimités et des êtres divins on en a eu la preuve grâce à la technologie et on en a encore plus la preuve là parce que je suis persuadée que cette séance de breastwork et c'est ce que Bruno a dit elle a été sublimé par le fait qu'on soit plus de 700 à la faire en même temps et j'avais dit de vous dire au revoir mais je continue et j'avais aussi suivi le Golov de Joe Dispenza je sais pas si vous avez fait mais qui était Golov c'est une méditation qu'il a sortie pendant le confinement pendant le covid etc et justement il a commencé à mettre en place un programme le docteur Joe Dispenza pour pouvoir créer des groupes de gens qui se connectent ensemble pas forcément ensemble physiquement mais au même moment sur la terre pour pouvoir envoyer des énergies de guérison à des endroits et à d'autres et ça c'est la nouvelle terre les yoginis et avec Mooty quand on a créé l'astro yoga connecté on s'est dit nous puis ça fait plusieurs années qu'on en parle on voulait faire des podcasts des trucs on va en faire d'ailleurs on va faire un live la semaine prochaine je vais vous en parler on s'est dit bah nous on veut oeuvrer à notre manière pour la nouvelle terre on peut plus garder toutes nos discussions pour nous toutes seules c'est pas possible mais les discussions qu'on avait elles profitaient à nous deux et puis à mes amis un peu à Alexandre voilà elle un peu à ses copines mais voilà dix personnes c'est pas assez nous on veut expenser et je pense que ce programme avec Sophie Chagg il va vraiment nous permettre d'expenser avec Mooty et oui ben l'argent ça permet d'expenser et l'argent c'est une énergie comme une autre et ça fait des années que je me répète ça mais en fait j'y croyais pas et je me sentais pas digne surtout mais là grâce à Claire je me sens digne et puis on va expenser les yogis les yogis allez gros bisous je vous laisse vraiment regarder le motobisous cour大家